Honorable sénateur, c'est un aspect très agréable de mon rôle parce que j'ai l'occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux sénateurs. La semaine dernière, il y a cinq nouveaux collègues qui se sont joints à nous. Ils ont tous des expériences différentes et vont tous contribuer au travail que nous faisons pour le bien des Canadiens. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de souhaiter la bienvenue au dernier sénateur Monnet, bon, pas le tout dernier, mais tout de même, l'honorable Pierre Moreau. Il bègue à ses racines partout au Québec. Il a grandi à Verschères, il a étudié le droit à l'Université Laval à Québec. Il s'établit dans la région de Montréal avec celle qui est sa compagne de vie depuis plus de 40 ans, l'honorable Michel Monat, mon ancienne collègue à la Cour supérieure. Ils ont une résidence secondaire dans la région de Charlevoix qui fait partie de sa division sénatoriale dont attend parler notre collègue le sénateur Tannas, la plus grande du Québec. Pierre devient donc le deuxième honorable de la famille, mais il devra se rappeler qu'il est celui avec le moins d'ancienneté, tous les jours, y compris ceux des corvées domestiques. En 2003, il délaisse le droit pour un interlude de 15 ans comme député à l'Assemblée nationale, occupant plusieurs fonctions ministérielles au sein des cabinets des premiers ministres Charest et Couillard. Je tiens de source sûre qu'il était un bourreau de travail, un ministre avec les deux mains sur le volant et un parlementaire redoutable, maniant, rigueur et humour parfois incisif. De retour à la pratique du droit à Montréal, il demeure un mordu de la politique qu'il commande quotidiennement sur le réseau RDI comme membre d'une équipe d'ex-politiciens de haut niveau. Je tiens d'une autre source fiable qu'il était toujours le plus préparé et ne laissait jamais passer une fausseté. Après quelques saisons à la télé, il décide de se concentrer sur la pratique du droit et devient l'associé directeur de son cabinet. Mais l'idée de servir à nouveau le bien commun lui manque. Il soumet donc sa candidature pour un siège en cette Chambre. Et le voilà maintenant avec nous, prêt à contribuer à nos travaux et à la modernisation de la Chambre haute de notre Parlement. Au nom de tous les sénateurs et sénatrices indépendantes du groupe progressiste, je vous souhaite la bienvenue au Sénat, sénateur Moreau. Nous avons hâte de travailler avec vous. Bravo et bienvenue. Applaudissements